C'est une action de la Société Générale, c'est très utile pour entrer dans des assemblées Générale. Et effectivement, il faut savoir que pour l'actionnaire, on intéresse évidemment que la branche fasse plus de transactions, plus de profits possibles, puisqu'il y avait vite filé, c'est plus de dividendes. Ce n'est pas du tout l'intérêt de l'entreprise, au contraire, puisqu'on a vu dans les différentes crises financières de 2008 et 2010 qu'en gros, il y a ce concept de « to big, to fail », ça veut dire trop gros pour qu'on laisse s'effondrer une banque, parce que ça représente un risque systémique. C'est la vieille notion du fait que vous, vous avez un salaire que vous placez en banque, et pendant ce temps-là, la banque, des opérateurs de marché, les utilise pour jouer et parier, et spéculer, et des fois perdre. On n'a pas fait tout le tour de tous les produits dérivés, avec tous les mécanismes financiers, mais il y a toute la question des défauts de soie, des paris sur les têtes des pays, des paris alimentaires, et vous avez peut-être envie de parler des subprimes, d'ailleurs ces titrisations, ces emprunts immobiliers, que finalement les banques allaient choisir se débarrasser, ils avaient disséminé le risque, et donc il n'y avait plus aucune responsabilité. L'affaire qu'on appelle maintenant Pierre Vienne, et qui en fait est l'affaire Société Générale, il illustre pour moi cette irresponsabilité totale du système, et on voit bien que c'est un cercle vicieux, qui accélère, et qui devient de plus en plus incontrôlable. Parce que là on a eu un petit cours, d'imaginer que les autorités de régulation sont complètement perdues par rapport à ces outils de plus en plus complexes, sans compter que les commissaires aux comptes sont financés par leurs clients, de la même manière que les agences de notation, de notes, des produits financiers et des banques, et qu'elles sont financées par leurs clients. Et donc en quoi l'affaire dite Pierre Vienne, l'affaire Société Générale, illustre tout ça ? Et bien en janvier 2008, on découvre, et je mets beaucoup de guillemets là-dessus, qu'un opérateur de marché a engagé 50 milliards d'euros sur différents marchés. Donc 50 milliards d'euros c'est extrêmement compliqué de se le représenter, mais à l'époque c'est beaucoup beaucoup plus que les fonds propres de la banque. Et donc on découvre, parce que toute la question c'est de savoir si la banque s'avète ou pas, et c'est l'objet de la banque bataille juridique que mène Gérôme Carvey contre la Société Générale, et là c'est vraiment David contre Goliath. Donc est-ce que la banque s'avète ? Ils ont perdu, une fois qu'ils ont découvert ces 50 milliards d'euros, ils ont organisé la vente, on appelle ça dégouplage de toutes ces positions, et ils disent avoir perdu, personne n'a jamais pu enquêter là-dessus, ils disent avoir perdu environ 5 milliards d'euros. Le même jour, ils annoncent 2 milliards d'euros de pertes sur ces fameux subprimes. Donc 5 contre 2. Et évidemment, on ne parle que le gardien. Si vous vous souvenez à l'époque, c'est un nom qui est devenu comme ça, qui représentait la folie du marché, comme si une personne pouvait cacher tout l'arbre. C'est le groupe émissaire absolu. Je ne vais pas revenir sur ce qu'il a vécu, mais il est allé en prison, il a été accusé de terrorisme, au motif qu'il avait retrouvé un corps dans son appartement. Ça m'avait beaucoup touché parce que j'étais en train de dire le mort. Et on a... Non mais c'était vraiment, vous voyez, l'hystérie sur un groupe qui a rasqué complètement les responsabilités des membres, qui menaçait, on se faisait tous les jours, ça menaçait le système. Qu'est-ce que ça veut dire menacer le système ? Ça veut dire que vos dépôts, vos dépôts, l'argent de nos membres-mères, sont menacés de tout simplement disparaître. Donc c'était un seul homme qui avait foutu bordel heureusement comme élite en prison. Le système était beaucoup plus cher. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour tout vous dire, en fait, moi j'étais en 2008, je sortais, enfin j'étais comme vous, je vois, 4,9 milliards d'euros, ça sent complètement flou. Bon. Donc la banque n'est pas responsable. Et en fait, en 2009, on apprend même que, non seulement elle n'est pas responsable, mais en plus, l'Etat, elle a renfloué, lui a renoncé 30% de ses pertes. Donc il y a effectivement une escroquerie. Donc ça, ça veut dire 2 milliards d'euros de nos argent. Il faut que tu t'arrêtes, je veux dire, pour expliquer le passage des 5 milliards d'euros de pertes à 2 milliards d'euros de déficit d'un euro. D'accord. Parce que les pertes se dépliquent à des bénéfices qui, eux-mêmes, sont imposés à un tiers. Voilà. Oui, c'est... Quand on a... Mais ça avait même choqué jusqu'à François Hollande, qui était candidat. Ils perdent 6 milliards d'euros, 5 milliards d'euros. Et là, ils disent, mais je suis victime d'une escroquerie. C'est un opérateur de marché qui a placé 50 milliards sans que je n'en compte de rien. Et si vous arrivez à démontrer, si vous dites que c'est une escroquerie, vous êtes absolument pour rien. Eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez récupérer 30% de la pertes. Quand une entreprise, comme ça, avec victime d'une escroquerie à 100 000 euros, ça fait 3 000 euros. Il faut qu'elle démontre qu'elle n'a pas... Elle n'a pas été dédigeante. Mais quand c'est la Société Générale, quand c'est une banque qui parle de 6 milliards d'euros, ça donne 2 milliards d'euros. Alors, on est pensé aujourd'hui que la banque a été dédigeante. La commission bancaire a reconnu qu'elle avait été dédigeante. Les différents arrêts et les décisions du tribunal ont reconnu. Il y a eu des manquements hiérarchiques, etc. En gros, Jérôme ne peut pas être le seul ou pas le seul responsable de ces pertes. Et c'est pas grave. Le trésor public a payé d'emblée directement les 2 milliards d'euros. Et encore plus fou, la direction de Bercy, donc du trésor public, qui a payé en 2009, a fait une enquête interne en 2012 pour savoir pourquoi. Là, ils l'ont fait après. En gros, l'idée, c'est... Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Comment c'est possible qu'on ait fait ça ? Et c'est là qu'on rentre dans une autre dimension. Il y a la dimension dans le système qui est complètement irresponsable et va lui-même accélérer vers sa perte. Et c'est pas grave, c'est quand il va qu'il paye. C'est ce qu'on appelle la privatisation des profits. Quand je gagne, c'est pour moi. Et la socialisation des pertes, quand je gagne, c'est pour vous payer. Mais en plus, il y a eu des... Il y a une responsabilité totale de la régulation. Donc en gros, on a payé, on n'aurait pas du. Et cette enquête n'est pas critique. En fait, c'est une bataille dans la bataille qu'il a lancé. Il a demandé au ministre la publication de cette enquête. Il me l'a refusé. Donc là, on est au tribunal expertise. C'est une des nombreuses péripéties des différentes enquêtes. En 2012, heureusement, il y a eu l'alternance. Tout ça, c'était sous Sarkozy. Vous vous souvenez que le candidat de l'époque avait dit mon ennemi, c'est la violence. Elle n'a pas de visage, elle n'a pas de parti, et pourtant elle est couverte. C'était très juste comme analyse. C'est un peu... Je pense que ce que tu vas nous expliquer, Eva. Et je vais aller très vite, parce que depuis, en fait, c'est très simple, ce qui a été fait pour un régulier, rien ne va concher. Voilà. Il y a une loi de séparation bancaire, donc c'est la fameuse garantie, en fait, contre cette histoire de public to fail. Si vous séparez les opérations qu'on croit, c'est-à-dire j'ai mon argent, je ne sais plus, si je perce, c'est moi qui perds, et puis les dépôts avec lesquels on ne peut pas jouer parce que c'est un risque systémique. Ça, c'est la loi de séparation bancaire, c'est ce qu'il y avait fait 11 mètres dans les années 30. Et moi, on en a fait une fausse, qui ne concerne que 1% des activités. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'était les membres, qu'on finalement, sur ce qu'on fait, on a trouvé que c'était plutôt pas si mal. Il a vraiment fallu toute la bataille des députés écologiques, je pense en particulier à Ed Massas et Eric Allosea, pour arriver à imposer un minimum, un minimum minimum de transparence et que maintenant, on est enfin reporting pays par pays. C'est pour savoir quelle est la part des opérations, des profits, etc. que réalisent les membres des différentes filiales. Et ça fermait par exemple, de vérifier que HRZ, eh bien c'est plutôt des opérations d'optimisation officielle, alors qu'en France, vous avez des opérations de dépôts, etc. Je vais pas arrêter là, parce qu'il y aura des questions, mais c'est vraiment pour illustrer à quel point cette affaire, dans le présent, comme derrière, qui a hystérisé, tout le système qui en un seulement, qui serait le responsable entier, total, de l'histoire, c'est comme un véritable... c'est la véritable pelote à partir de laquelle on peut dérouler toute la folie des responsabilités du système. Et comme les banques, la spéculation et le lien avec l'utilisation fiscale et l'évasion fiscale, contient entièrement toute la possibilité de régulation et les investissements qu'on peut faire dans la transition écologique ou le véritable libre en paix de notre décision, eh bien c'est absolument fondamental de maîtriser, comprendre les différents vénéistes pour mieux les régler. pour avoir une dernière suivante, franchement. applaudissements Merci. Applaudissements Après le jugement du rapport de cassation, qui avait effectivement levé les dommages et intérêts de la tribulaire de Charles Carvel, et qui du coup, posait la question de la société générale de la voie fiscale dont il avait bénéficié, c'était en fait les 5 milliards de la base, tranche d'imposition à 33%, imposée à 33%, donc 1,7 milliards. Et donc, la logique que l'on a avec le groupe, à ce moment-là, la société générale, rend à l'État ou pays à l'État ce qui lui avait l'exonération dont il avait bénéficié. Je n'ai toujours pas d'avance à cette question. Alors, pour être quand même franc, il y a 30% des réponses qui ne sont pas, des questions qui ne sont pas répondues, mais cela n'a pas été répondu. J'ai relancé en février 2014, 2015, toujours pas de réponse, et récemment, puisque vous avez peut-être vu que l'affaire a été relancée à l'occasion des déclarations d'une commissaire de police qui est revenue sur ses déclarations en expliquant comment elle avait été accusée et manipulée par la société générale, ce qui a ouvert un nouveau champ, ce qui a permis aux différents députés, des différents groupes d'ailleurs, qui se mobilisent pour dire, bon, c'est facile, il faut regarder précisément ce qui s'est passé dans cette affaire à la société générale, il faut que le gouvernement regarde de près. Et donc, nous avons fait les 18 députés du groupe, une question, chacun des 18, pour demander au gouvernement de faire la lumière sur les agissements de la société générale, et faire la démonstration de la société générale, tout ce qui s'était passé. Et dans la continuité, si Yann Galli, qui est un député socialiste, qui a été la quatrière entière, nommait pas l'assortiment de son groupe pour obtenir une commission d'enquête sur le sujet, je le ferai, je le ferai au groupe écolo que nous le fassions, donc nous serons sans doute dans quelques semaines. Quand nos nouveaux droits se révolueront, on a une commission d'enquête par an, si le groupe décide d'enfourcher ce choix. c'est un député, c'est un député.